bonjour à tous bienvenue pour ce cours pour l'école de go de grenoble groupe intermédiaire groupe qui a un maximum de potentiel nous sommes le 8 avril mercredi 8 avril et aujourd'hui on va faire un truc spécial donc déjà on peut dire tous bonjour à ça ils disent tous bonjour c'est très bien bonjour bonjour youtube bonjour le club bonjour tout le monde qui regarde la vidéo aujourd'hui spécial on va faire un truc spécial donc là noé nous dit qui joue parce qu'il est habitué à la méthode mdz où je vous fais jouer direct je mate quelles sont vos faiblesses et je les corrige direct aujourd'hui c'est différent puisque ce week-end avait lieu un événement ultra important le championnat de france jeune catégorie u12 u16 u20 donc moins de 12 ans moins de 16 ans moins de 20 ans certains d'entre vous y ont participé c'est pour ça que j'ai décidé de regarder certaines des parties donc ici déjà est ce que quelqu'un reconnaît sa partie donc on va voir si quelqu'un reconnaît et si quelqu'un reconnaît et bien je vais pouvoir l'aider à progresser j'espère que le championnat s'est bien passé j'espère que ceux qui n'ont pas participé participeront l'année prochaine par exemple voilà c'était une édition en ligne un peu spéciale et on a beaucoup aimé avec les profs on a commenté les parties tout le week-end noé nous dit moi il nous dit c'est ma partie en effet noé c'est la partie donc tu es quelle couleur tu te rappelles tu es blanc d'accord yes tu es bien blanc et donc cette partie on voit que c'est un petit peu compliqué parce que noir capture un peu plein de pierres partout alors je crois que noir si je me trompe pas c'est que oui mais t'inquiète pas c'est facile à battre je vais te donner des techniques tu vois il n'y a aucun problème noir c'est mi-feu donc c'est c'est tamlou de rennes qui était au stage jeune pour ceux qui l'ont vu très sympa très sympa et très fort en pleine progression il est dans l'école de go de rennes en fait donc voilà c'est comme vous mais à rennes ok allez peut-être on arrête ici alors est ce que déjà il ya des gens qui voient des problèmes dans cette partie qu'est ce que vous voyez là tout le monde peut répondre alors c'est en u16 ouais je crois il ya du u16 et du 12 par exemple donc clara elle est en u16 et noé il est aussi en u16 ouais ouais beaucoup de mauvaises formes il n'y a pas de soucis noé un nous on regarde ça justement pour on n'est pas en train de de te corriger ou de te critiquer ou quoi que ce soit en fait on veut trouver ce qui est pas bon savoir comment corriger ce qui est pas bon pour que les prochaines fois tu joues mieux voilà donc c'est très positif comme démarche t'inquiète pas on n'est pas en train de te dire c'est pas bien d'accord on dit juste tu aurais peut-être pu faire ça ou pu faire ça et tout le monde va y passer parce que j'ai plein de parties t'inquiète pas alors on dit des groupes faibles des mauvaises formes alors des groupes faibles oui ou ça dérouvait des mauvaises formes oui ou ça utiliser les intersections si vous voulez me donner des coordonnées ou des noms de formes peut-être ça va m'aider des 15 yes donc là déjà un petit b15 il parle de supralante l'angle vide ici ok 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 quoi d'autre noire un très grand potentiel oui oui tout à fait clara l7 l7 alors ouais ouais ici un d'accord ok yes yes b3 est capturé tout à fait après c'est peut-être normal b3 on va voir après il ya d'autres mauvaises formes donc on regarde plutôt blanc d'accord le bazar elliot oui disons que c'est une partie de combat on va dire donc il ya un truc qui est choquant je vais vous montrer ce qui est choquant alors hop 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 ça ça s'appelle comment ça qui connaît ouais très bien joué etienne clara aussi dos de tortue il y en a un autre ici et puis les coller à juste un autre ici aussi dos de tortue alors qui sait combien ça vaut ça un dos de tortue 60 points tout le monde dit 60 points une partie c'était la partie ouais 60 points c'est énorme donc pourquoi 60 points parce que en fait un ponuki c'est 30 points donc vu qu'il ya deux pierres et bas ça devient 60 hop 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 tac ça c'est 30 points une pierre capturée parce qu'en fait la j c'est à dire comment on peut utiliser la pierre après il y en a plus parce que la pierre disparaît elle arrive dans le bol de prisonnier de l'autre donc on dit que c'est 30 points et d'autres tortue c'est x2 donc 60 points donc déjà on peut voir que le dos de tortue c'est pas évident souvent le dos de tortue ça va venir à cause d'une forme cette forme là je vous laisse l'écrire dans le tchat vous commencez à connaître un peu ma pédagogie maintenant qu'est ce que c'est amener à la tête des deux pierres ça a été tapé super vite de la part de clara et antoine bien joué oui c'est une mauvaise forme idéalement du coup il faut l'empêcher comment on empêche le année à la tête des deux pierres ici n4 voilà n4 c'est là où noir jouerait pour faire année à la tête des deux pierres donc en le jouant on empêche l'autre de le faire et du coup c'est ok certes quand ça pousse ici ça fait du kema déchiré toby déchiré je suis d'accord mais pour noir aussi pour noir aussi à toby déchiré pour noir aussi il ya qui est ma déchiré donc on peut dire que voilà ça va surtout que les pierres noires ici ont pas trop trop d'adji on va juste répondre et ça devrait le faire et si l'autre nous menace un snapback on lui laisse pas le l'opportunité de le faire voilà donc déjà avoir cette base là de se dire je ferai jamais de d'autres tortues à mon adversaire ça c'est clair je laisserai pas de année à la tête des deux pierres à mes pierres ça c'est clair aussi bah on va déjà jouer comme un 5 q d'accord comme mi-feu donc tam loup en face donc dès le début on peut regarder un autre bambou déchiré ouais tout à fait ouais c'est ça c'est ça les kema et toby déchiré ça fait des nœuds de bambou déchiré yes donc ici on voit que tu as tenuki noy donc je vais vous donner quand même quelques conseils avant de parler du positionnel c'est à dire qu'est ce qu'il faut faire dans un tournoi pour bien sentir bien réussir son tournoi déjà il ya une chose importante c'est quoi qu'est ce qu'il faut faire ou qu'est ce qu'il ne faut pas faire dans un tournoi allez-y dites moi des conseils comme ça je les utilise à mon prochain tournoi allez-y allez oui s'amuser c'est important c'est vrai c'est pas le truc le plus important mais c'est important très très bon ce que vous dites là léopold et et noé se concentrer prendre son temps bien réfléchir donc tout ça tous ces conseils là c'est on peut les réunir dans un truc qui est adaptable justement pour vous les jeunes c'est ne pas jouer trop vite on a vu des fois nous on organise on tire la ronde à 16h à 16h08 votre partie est finie c'est pas normal c'est à dire que vous avez joué quatre minutes chacun peut-être que un cinquième dan un sixième dan ou un huitième dan comme une c'est un peu joué comme ça mais vous je crois que vous êtes un peu moins fort que une série n'est ce pas moi je suis quatre niveaux en dessous de l'intern donc voilà vous comprenez nous on a besoin de plus de temps pour trouver les meilleurs coups c'est impossible qu'on joue à une seconde par coup et qu'on joue les meilleurs coups sinon ce jeu serait trop facile et on jouerait un autre jeu quoi mais on joue au go parce qu'on l'aime bien parce qu'il est riche il est compliqué subtil il ya besoin de lecture et donc tous ces principes là et bien il faut les faire avec lenteur il faut réfléchir avant de jouer pour trouver le meilleur coup et ensuite jouer le meilleur souvent vous allez plutôt jouer en frénésie quoi clic 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 et en fait voilà alors des fois c'est pas votre faute des fois c'est un peu la faute de votre adversaire qui joue vite et du coup vous vous faites entraîner dans ce rythme et vous jouez vite aussi l'idée c'est que quand vous jouez contre quelqu'un qui joue vite et bien en fait pour le contrer il faut jouer lentement il faut casser le rythme en fait plus le joueur en face va jouer vite plus vous allez jouer lentement et même lui en face ça va le stresser parce qu'il a il a l'habitude de faire du go super vite ouais super tac 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 et tout je prends tous les points où parce que l'autre en face il joue vite aussi et il pas et du coup il arrive à l'arnaquer et tout mais si vous vous voyez que ce mec là il joue super super vite et ben vous jouez lentement il va faire ah mais j'arrive pas à l'arnaquer je joue vite et tout mais lui il lit les bonnes séquences quand je quand je coupe comme ça bah il réfléchit puis après il fait atari 1 1 et ben là je suis un peu mal parce que si je joue là c'est ponuki et si je joue là qui m'a déchiré donc en prenant du temps déjà vous allez pouvoir trouver les meilleurs coups par contre si vous jouez super vite le mec qui coupe vous faites mon dieu il coupe et tout voilà et ben voilà c'est déjà année à la tête des deux pierres vous voyez dans la précipitation on va faire des mauvaises formes on va faire des mauvais coups si on joue plus lentement on va jouer des meilleurs coups ok vous avez compris tout ça je sais je le répète à chaque fois mais c'est votre principale faiblesse ok bon ensuite 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 donc ça c'est pour la côté du tournoi donc oui comme dit elliot son ordi marche pas trop c'est vrai un tournoi ça demande de la préparation aussi il faut vérifier sa connexion si elle marche bien son ordinateur kgs etc petit conseil pour lilian salut lian tu n'as pas de compte kgs inscrit tu es tout le temps en invité du coup je n'ai pas pu prendre des parties du championnat de france donc pour le mercredi prochain tes devoirs c'est juste de créer un compte kgs et tu verras c'est très facile tu vas dans dans la fenêtre kgs c'est marqué fichiers jouets utilisateurs et ben dans c'est dans quoi c'est dans oui c'est dans utilisateurs tu fais s'inscrire voilà tu mets ton mail et tout sera bien expliqué au pire tu fais avec tes parents et ça devrait le faire bon pas de soucis liant t'inquiète bon alors maintenant pour noe et donc noe il est blanc et il a joué ailleurs est ce que maintenant noe et où les autres vous voulez jouer ailleurs où vous voulez jouer toujours dans ce coin en bas à droite et si vous voulez jouer dans ce coin en bas à droite qu'est ce que vous voulez jouer voilà yes c'est bien ok ça marche r5 r5 s5 ok ok q2 q2 r5 ok p alors j'imagine c'est pp3 d'accord p3 ok alors on regarde un petit peu les les coups les plus bizarres jusqu'aux coups normaux d'accord le plus bizarre ici c'est c'est toi et lilian désolé mais ce coup là est bizarre parce que certes il empêche une galutique mais surtout il fait une forme qu'on connaît très bien c'est c'est quoi qui m'a déchiré merci antoine voilà c'est bon ça s'écrit ça balance qui m'a déchiré yes très important donc dans ta tête tu comptes jusqu'à deux t'imagines ta pierre et la pierre de l'autre tu te demandes quelle forme c'est à la fin tu dis c'est qui m'a déchiré ok c'est pas bon je trouve un autre coup ok on passe à la suite p3 de jacques poireau et des coups de p3 pourquoi pas mais après comment atari ça fait quoi alors là c'est un peu plus compliqué il faut lire pas deux coups mais trois coups et après on voit une mauvaise forme ici angle vide yes du coup dans sa tête on fait elle dit donc c'est un angle vide ok et ben ça veut dire mon coup était pas bon et comme ça vous regardez un peu tous les coups et quand il y en a un qui vous plaît qui fait pas de mauvaise forme vous dites est-ce pas mal ça le q2 c'est un coup de professionnel bien joué etienne mais c'est un coup très spécial qu'on joue dans certaines situations et pas trop dans cette position on l'a vu en partie pro 1 je dis pas que c'est mauvais mais c'est pas le coup que je vais vous apprendre aujourd'hui mais par contre ce que vous avez dit là avec r5 oui c'est le meilleur coup alors vous connaissez la tactique on fait atari quand il ya un atari de pire si les deux sont bien ou si les deux sont pas bien vous faites pas tari dès que les deux atari sont pareils équivalent on va dire vous faites pas tari ici on remarque que cet atari il est pas bon il est pas bon cet atari parce qu'il fait connecter noir entre lui et lui voyez que ces deux pierres se connectent alors que cet atari ici il est en train de couper les pierres noires donc ces deux atari différents il y en a un qui est mieux que l'autre donc on joue celui qui est mieux donc on joue r5 ok donc on jouait r5 comme ça et puis ensuite on connecte angle plein et puis noir revient blanc descend et noir tobie ça c'est la première variation que vous devez apprendre je vais déjà montré je pense que vous l'avez joué au champion de france la deuxième c'est noir qui choisit de prendre le coin en jouant ici on descend parce que pour nous qui 30 points et même on tourne dans le coin en 2 2 en ligne pour pouvoir tourner en sente ici et s'étendre sur le bord voilà donc ça c'est la suite de ce jeu c'est qui malheureusement tenuki c'est pas une suite parce que tu vois dans la partie noé que c6 c'est gros mais répondre et finir le jeu c'est qui c'est urgent alors peut-être que tu as trop envie d'avoir la santé 1 moi je comprends tout à fait surtout les jeunes ils adorent à la santé personnellement moi je joue très gauté c'est à dire je laisse l'initiative à l'autre mais j'ai des formes solides donc voilà et on peut jouer à 9 pierres gauté et gagner il n'y a aucun problème mais bon ceux qui aiment le sente ils peuvent jouer un coup ici quel est ce coup blanc joue et prend le sente dans la séquence très très fort etienne très très fort oui q6 donc pourquoi q6 en fait c'est tout simplement parce que quand tu connectes ici et que noir joue ici au lieu de jouer un t'as quand même une autre option c'est de jouer b c'est de tourner pour pouvoir prendre le sente et jouer le coup de noé en c6 voilà vu que cette position tu l'aimes bien et que quand tu joues ici noir pourrait donc on a dit soit jouer à soit jouer b si jamais il joue b tu va pas chopper le sente et tac 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 ici on voit que blanc est gauté en jouant r9 il faut jouer à 9 c'est vachement important d'étendre son mur donc voilà donc vu que on laisse le choix à noir de jouer b avec le coup spécial des tiennes en q6 on ne laisse pas le choix noir et du coup on peut jouer ailleurs voilà donc noé si un jour tu veux prendre le sente avec cette séquence tu fais comme ça tu fais atari une fois tu fais gueule du tigre il répond et ensuite tu joues là c'est le moment où tu peux prendre le sente ça marche noé t'as compris oui très bien donc ici tu as approché haut ok c'est possible après c'est une vieille approche ça se jouait plutôt dans les années 90 début 2000 maintenant on joue plus trop ces approches là donc voilà maintenant on joue plutôt tout simplement à aider voilà troisième ligne territoire quatrième ligne influence donc c'est comment toi tu aimes jouer un système jouer plutôt l'influence comme ça tu peux et puis c'est système plutôt le territoire donc par exemple comme ça comme ça et puis comme ça bah voilà extension 2 tranquille aussi possible problème de l'approche f16 donc en grand hobby comme ça c'est que l'autre bah il peut prendre trop facilement le coin voilà s'il prend le coin comme ça et qu'il te pince en plus bah j'ai l'impression que enfin je sais pas toi noé mais on est un peu on n'est pas trop content quoi le mur il est son extension elle est prise on n'a pas le coin alors on peut essayer de jouer les tesuji mais c'est pas évident quoi d'accord donc voilà je pense que ça te plaît pas trop d'ailleurs dans la partie toi tu as joué des 15 pourquoi pas pourquoi pas attention quand même méga coupe de la part de tamlou il a préféré une autre coupe il a préféré celle ci donc en fait en gros bah quand on se fait couper on va devoir choisir de sauver soit un truc soit un autre truc on peut pas poser deux pierres malheureusement donc si on arrive à rester connecté mais ça va être plus facile de gérer le truc parce que vous on aura un coup à gérer un problème mais quand on laisse des coupes comme ici si l'autre coupe ben on sait pas trop quoi faire tu vois si tu recules là bas noir capture et si tu recules de l'autre côté ben noir capture aussi en chichot 1 comme ça donc la coupe c'est embêtant et tu auras beau faire des atari de malade ça va pas t'aider il y aura toujours ces problèmes je te montre ici tu fais les atari de dingue qui cool il peut quand même couper ou alors tu fais les atari par là ok il peut quand même capturer ou par là donc atari ça ne ça ne change rien en fait atari ne protège pas atari c'est sainte et c'est tout et on a dit le côté c'est la beauté c'est parce qu'il faut rester connecté donc ici comment blanc reste connecté comment toutes ces pierres peuvent se connecter en faisant des bonnes formes quand même e 15 yes donc j'avais pas précisé et c'est 15 ok ok e 16 ok attendez je vais mettre des lettres les petites lettres hop là e 16 d'autres réponses les gars tout le monde peut répondre à chaque fois n'hésitez pas on est là sur un cours participatif où on progresse tous ensemble n'hésitez pas d 16 d 16 de 16 ok 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 pas mal pas mal ok alors toutes ces réponses là elles sont ok sur le principe f 15 ok sur le principe elles sont ok on va vérifier d'accord on ou par exemple on teste le d 17 de etienne ok tac tac on teste ça on regarde la forme c'est quoi t'obti chéri ok du coup on sait que c'est pas bon pratique en plus si on va plus loin dans la séquence genre comme ça on peut aussi peut-être se dire ah bah cette atari là ça fait aussi un angle vide mais là faut lire beaucoup plus loin donc c'est pour montrer que juste juste le coup ici et ça juste voir que c'est t'obti chéri ça te donne déjà un indice que ça va pas être bon voilà ok f 14 à c'est déjà un peu mieux etienne bien joué tête de chien tête de chien plutôt pas mal ça protège la coupe et noir peut aller sur ce bord ok c'est coup comme là là ah là ça c'est pas mal parce que disons que ça connecte les pierres mais ça fait pas grand chose derrière c'est à dire que si noir il joue comme ça madame group il a toujours pas de base de vie donc il est toujours pas content pareil pour celui là celui là celui là c'est pareil en fait même là on peut se demander si noir peut pas atari et jouer ici et encore une fois vous connaissez la forme c'est un angle vide donc voyez la lecture il n'y a pas besoin de lire des séquences de malades on peut lire jusqu'à 2 jusqu'à si vous lisez jusqu'à 2 dans toutes les directions vous êtes déjà premier dan au go si vous lisez jusqu'à 3 dans toutes les directions toutes les variations jusqu'à 3 vous êtes cinquième dan et puis jusqu'à 4 dans toutes les directions là vous êtes vous êtes insomme quoi donc vous voyez il n'y a pas besoin de lire des séquences de 20 30 coups faut juste lire un tout petit peu faut être précis dans les petites séquences d'accord alors le d16 le d16 on regarde et bah le d16 regardez ça commence à ressembler à une forme c'est quoi alors j'ai une technique là dessus vous répondez puis après je vous donne une technique pour que le cours avance un peu plus vite avec ça le berceau le qui m'a déchiré le scorpion ah non 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 oh là là alors le berceau je connais pas le qui m'a déchiré il n'y en a pas le scorpion je rappelle ce que c'est le scorpion ça le scorpion c'est ça ça et ça ça c'est le scorpion et oui il y en et oui clara c'est bien année à la tête des deux pierres donc si vous voulez vous allez faire un truc maintenant que vous connaissez ça mais vu que c'est long à écrire vous pourrez faire ht2p comme ça on comprend que c'est année à la tête des deux pierres et ça ira beaucoup plus vite ça marche mais ceux qui peuvent faire ça c'est que ceux qui connaissent vraiment ce terme sinon ils peuvent pas ht2p voilà ok bon et bah du coup il n'y a pas la bonne réponse en fait la bonne réponse ici c'est de pousser pourquoi parce que c'est la règle du pousse pousse quand quelqu'un pousse on pousse et on fait pas année parce que si on fait année on se fait couper mais par contre quand on pousse devant on est toujours content parce que vous voyez que là et bien blanc il a une belle influence travailler avec toutes ces pierres sur le goban tandis que noir à chaque fois qu'il pose une pierre il gagne seulement deux points donc c'est pas la folie furieuse non plus deux points c'est pas si grave si on veut être plus rapide on va jouer peut-être même un tobie tobie c'est pas mal parce que ça menace de faire une gueule du tigre ici et si l'autre veut empêcher la gueule du tigre et bien on peut quand même en faire une autre et on menace de bloquer en c13 et de faire tout le potentiel ici si par contre il répond et bien dans ce cas là on peut jouer ailleurs parce que maintenant notre forme vous voyez elle est beaucoup mieux là on a un kema et on a une gueule du tigre c'est super c'est une très très bonne forme donc voilà quand quelqu'un pousse la première chose que vous devez envisager c'est le nobi parce que c'est la règle du pousse pousse et si vous trouvez que le nobi est un peu lent bah vous jouez tobie est ce que tu as compris et noé oui mais il a compris c'est très bien c'est très bien c'est très bien alors ensuite pousser ici et ici alors attendez deux petites secondes ouais c'est reparti attention là noir coupé vous avez vu donc noé il a très bien joué là parce qu'il a fait la règle du pousse 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 parfait et là noir coupe noir coupe les gars qu'est ce qu'on fait allez qui veut jouer quoi ok ça se bataille un petit peu entre t16 et e15 même s'il ya un petit c13 qui vient d'arriver d'accord ok et personne de faire les atari c'est pas mal atari non léopold non non c'est pas bien et oui tu as raison léopold tu as raison et oui c'était pour vous piéger oui quand il ya deux atari qui sont équivalents on fait pas atari ouais et oui on va juste sortir année à la tête des deux pierres il va ramper et on va capturer la pierre de coupe et c'est une catastrophe yes de la même façon de l'autre côté si on push et qu'on connecte ben en fait noir va capturer cette pierre et si on sauve cette pierre et bah il va capturer l'autre pierre donc ça ne change rien c'est pas utile de faire atari ouais donc maintenant en fait on doit choisir on doit choisir qui on sauve noe et aurait pu jouer toby mais il n'a pas fait et c'est comme ça une fois qu'un coup est joué on peut plus le reprendre alors j'ai remarqué un truc dans les parties du championnat de france j'en parlerai tout à l'heure rappelez le moi si j'oublie que je veux vous dire quelque chose d'accord donc dans la bonne la prochaine partie vous me rappelez donc on regarde à d'accord on regarde un on regarde la forme là on peut mettre le petit le petit sigle qu'on a appris 1 je sais pas si vous vous rappelez voilà nickel année à la tête de pierre ht2p nickel voilà et du coup bah ht2p on sait que c'est pas bon quoi on sait que c'est pas bon donc on compte jusqu'à deux on est déjà premier dan et on dit ah non c'est pas bon donc on dit que t16 est pas bon ok nickel ensuite quand on joue ici et que noir capture cette pierre et bah notre groupe il a toujours pas de yeux donc on va devoir le sauver c'est urgent bon donc quand on sauve cette pierre c'est peut-être le meilleur espoir de blanc en fait l'idée maintenant c'est que bah vu qu'on n'a pas joué toby ça veut dire qu'on a joué année vu qu'on a joué année on va devoir sauver une pierre cette pierre est plus grosse que l'autre donc on va sauver plutôt cette pierre là dans la partie on joue ici noir joue là et après on fait atari ici il prend et on saute et en gros ce qu'on fait c'est que on va considérer que ces deux pierres là sont légères donc quand on dit que c'est léger c'est que on peut les sacrifier voilà on mais par contre faut pas changer d'avis d'accord imaginez que vous vous dites assez léger comme dit mathieu donc je sacrifie puis après vous dites oh mon dieu mais non j'ai pas envie de sacrifier mathieu il a dit n'importe quoi et bah là c'est la fin d'accord alors que si vous vous dites c'est léger et que noir coupe et va vous continuez de les sacrifier et peut-être qu'après vous pouvez quand même réduire le nord avec un coût de réduction quel coup quel coup jouton noix blanc joue et réduit le bord nord de noir alors léopold e14 ça change pas grand chose noir va connecter et c'est juste un co donc c'est 0,5 points c'est pas c'est pas la folie furieuse k17 k16 alors voilà là ça commence à être pas mal parce que ça joue vers le bord nord donc comme ça ok comme ça ok il ya un petit problème c'est qu'on a dit que ces pierres au début elles étaient légères légères ça veut dire qu'on peut les sacrifier si on joue comme ça on n'est pas en train de les sacrifier on est en train d'essayer de les sauver mais noir fait une méga influence donc après c'est peut-être une possibilité un robot jouera peut-être comme ça mais je sais pas si c'est si c'est toi ou si c'est moi j'espère que ça ira ah bah je sais pas je sais pas les gars sur la vidéo ce sera nickel ah bah mince ok m15 yes voilà clara c'est une idée comme ça c'est de jouer c'est de jouer léger et de sacrifier les pierres comme ça bah ils dépensent beaucoup de pierres pour capturer deux pierres blanches comme ça je vais essayer un truc si tu veux je vais essayer ça voilà est ce que là c'est mieux c'est un peu inconfortable pour moi mais c'est peut-être mieux pour toi et ça va être moins coupé ok alors ensuite donc le meilleur coup pour réduire les positions c'est de jouer à l'épaule alors à l'épaule c'est ici c'est au dessus d'une pierre en diagonale quand tu joues à l'épaule l'autre il va répondre et tu vas pas faire année comme noé parce que sinon tu vas te faire couper et il saura pas quoi faire tu fais nobi donc pouce pouce ou tobi ok on continue ce qu'on peut pas s'arrêter un d'accord et puis du coup l'autre il va dire mme temps je voulais capturer les deux pierres blanches donc je joue k16 et ben c'est cool parce que maintenant on peut réduire le bord comme ça avec tobi avec nobi toujours la règle du pouce pouce pour pouvoir être devant dans la course vers le centre ok donc pour réduire une position vous faites du coup à l'épaule vous avez compris c'est bon coup l'épaule pour réduire ok nickel donc voilà surtout quand vous dites que des pierres sont légères comme ça ne changez pas d'avis pour les sauver parce que sinon bah vous allez vous faire voilà si c'est léger c'est léger donc vous vous n'essayez pas de les sauver vous êtes là vous dites et je suis en train de les sacrifier efficacement comme ça voilà vous voulez sacrifier et vous voyez que blanc en fait est en train de construire un méga potentiel ici vous avez vu tout ça là boum méga moyo donc c'est pas sûr que noir et fasse plus que blanc en fait ce que blanc s'il a une pierre par ici voilà ça va être pas mal tac passe hop là ok on continue donc noe a dans la partie a fait atari ça ça jouait vite et puis du coup il a voulu connecter sa pierre en e16 et oui non il valait mieux connecter ici c'est énorme de jouer là par contre ici c'est pas terrible parce que en fait cette pierre c'est pas grave si on la sauve pas en fait c'est déjà un faux oeil donc ça veut dire que tu vas gagner plein de coups sente et puis en plus tu pourras peut-être jouer ailleurs tu vois qu'en fait si tu es pas trop sentimental avec tes pierres et que tu dis bah les trois pierres allez tant pis tant pis et ben en fait on voit que blanc est en train de faire un truc de malade voyez tout ça bon alors peut-être il faut quand même plutôt défendre les coins avant de faire des méga moyo comme ça mais c'est pour montrer l'idée quoi ok bon alors elles sont belles alors il faut pas être sentimentale avec les pierres c'est les pieds des pierres qui sont faites pour être sacrifiées tu remarqueras même que des fois au go si tu sacrifie des pierres ça va ça va t'aider en fait tu vas gagner des points en sacrifiant des pierres par exemple dans cette là là tu pourras tester chez toi tu testes donc ça et tu testes le poumon qui ici tu comptes le nombre de points qu'à noir ici d'accord ensuite tu testes de descendre une fois et tu comptes le nombre de points qu'à noir et après tu tournes ici et tu comptes le nombre de points qu'à noir et bat tu remarquera qu'en fait plus tu donnes de pierre plus moins noir a de points donc donner des pierres c'est en fait gagner des points c'est bizarre mais c'est comme ça donc il faut pas être sentimentale en disant je les adore ces pierres il faut être flexible et se dire est-ce qu'elles sont importantes les pierres importantes c'est les pierres de coupe et les pierres poubelles les pierres pas importantes c'est les pierres qui couperait et si on regarde un truc ici les trois pierres blanche elle ne coupe absolument rien et sont juste là comme ça donc ça veut dire que c'est pas des bonnes pierres ok on continue un petit peu donc là vous avez vu à cause de la tari ici noir va le payer et le paye en donnant un pour nous qui à noir mon dieu alors certes il veut faire un coup mais noir a dit non on fait pas de co et du coup vous voyez maintenant toby déchiré qu'est ma déchiré c'est pas bon ok gueule du tigre d'accord ou peut-être celle-là est mieux mais dans tous les cas c'est pas la folie ensuite noir vient ici en souké sur le quai ma qu'est ce que vous voulez jouer ici allez a ou b tout le monde peut répondre b a b c'est pas un oeil d'éléphant eliat peut-être tu avais écrit ça avant et tu l'as t'appuyé sur entrée donc c'est partagé hein 4 a et 3 b ok on regarde ce qui se passe si jamais l'autre joue a on joue nobi et blanc jouent quoi ici j'en ai déjà parlé j'en ai déjà parlé dans les cours précédents t15 et b13 ah oui d'accord ok on regarde plus ça maintenant on regarde en regardant bas alors e4 c2 yes donc si on joue e4 la classique c'est pour faire amener à la tête des deux pierres noir va jouer quoi quelle est la règle b4 pousse yes f3 très bien pousse pousse la règle du pousse pousse et ce jusqu'au bout du goban parce que vous êtes devant même s'il fait qu'éma vous êtes devant encore vous inquiétez pas donc dès qu'il pousse vous poussez vous poussez vous poussez vous poussez et puis voilà ok donc ça veut dire que blanc renforce noir ok et le moment où blanc s'arrêtera et bah noir pourra prendre le c2 et le c2 c'est ultra important parce que c'est la base de vie des deux groupes c'est un maximum de points ça enlève des points à blanc et ça fait des points à noir donc c'est un très bon coup pas pour noir b3 c'était une autre proposition pour blanc ok d'accord ça marche yes comme ça pourquoi pas le meilleur coup c'est comme a dit antoine c2 parce que c'est la base de vie des deux groupes ça fait un maximum de points vous voyez la différence j'en ai déjà parlé la dernière fois ce nobi c'est un nobi de malade parce que quand vous allez même réduire juste un territoire sans attaquer un groupe vous avez encore la glissade du singe donc en fait il ya zéro point dans ce truc voyez donc la blanc il a plein de points par là d'accord et puis si on joue autre chose genre ça 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 et bah là vous voyez que les points de blanc ils sont tout petits et même jusqu'ici donc la différence entre ça et ça et ça vous voyez la différence noir il a tous les points blanc n'en a pas et là blanc il a tous les points et noir n'en a pas c'est une grosse grosse différence non très grosse différence c'est pour ça que ces deux c'est le meilleur coup d'accord donc là en fait tout dépend de du style de jeu de blanc soit blanc et dit vas-y mur de 2 extension 3 fait ton extension moi j'ai gardé le coin d'accord et puis à blanc donc là c'était noé qui pourrait dire eh ben moi j'ai envie de faire un moyo donc vous avez tous raison quand vous avez dit a ou b vous avez tous raison b aussi c'est possible la séquence normalement je vous la montre vous la retenez si vous voulez ou pas c'est double année extension gueule du tigre atari mauvais coup donc on descend juste kosumi et points vital voilà c'est ça la séquence classique ou noir prend le coin en gauté et blanc a le temps de prendre le senté pour jouer par exemple un moyo ok donc ouais noé a joué ça dans la partie c'était une très très bonne idée sauf que dans la partie noir n'a pas joué le double année que je vous ai montré il a joué le nobis parce qu'il s'est dit quoi il s'est dit san san meilleur coup d'hugo donc il n'y a pas de raison que je joue pas et ben en fait dans cette position san san c'est le pire coup c'est bizarre mais c'est comme ça ou joue blanc maintenant quelqu'un a une idée blanc je suis fier de vous eux deux très bien bravo à tous bravo à elliot et antoine je pense que les autres aussi voulaient jouer ça c'est la descente c'est le plus gros coup du go parce que si vous jouez là et ben noir est vivant et à plein de points par contre si vous jouez là vous allez voir la différence donc noir il va essayer de prendre le maximum de points possible avec ça quand on veut vivre on doit prendre le maximum d'espace possible blanc lui son but c'est de réduire au maximum l'espace comme ça va noir il galère à vivre peut-être même il va mourir donc on l'empêche de ramper l'outil monte comme ça et puis on le bloc ok et maintenant ben noir il est dans cette forme là et ben en fait ça localement c'est mort blanc joue et tu allez on lit un peu et ensuite on propose pas mal de propositions ça fait plaisir yes on regarde un petit peu réduire c'est toujours une bonne idée on y pense en premier d'accord bon donc ça c'est liant qui a dit ça il a des bons principes fondamentaux liant parce qu'il sait que pour tuer il faut réduire ici en fait cette forme là vous le verrez plus tard dans votre vie de joueur de go c'est pas mort c'est genre ko c'est qui c'est un peu bizarre mais c'est ko et c'est qui et ko bah c'est ko et c'est qui bah c'est vivant il n'y a pas de points mais c'est vivant donc nous vu qu'on veut tuer ça nous arrange pas bon le année apporte la mort c'est un coup classique pour tuer aussi mais le problème c'est qu'on n'aime pas le année apporte la mort qui donne une gueule du tigre voilà comme ça la gueule du tigre c'est presque un oeil déjà donc si on lui donne presque un oeil bah le deuxième il va le faire facile quoi d'accord si on fait un truc comme ça tu vois que la gueule du tigre lui a permis de faire un oeil c'est un petit peu dommage donc à 5 on va l'éviter aussi ok donc après il ya a et b alors b non t'inquiète pas elliot je peux trouver toutes les séquences qui font que ça vivra question à 3 après comme ça tu veux jouer comme ça elliot c'est ça alors donc si tu veux jouer comme ça soit tu lis soit tu me fais confiance c'est il ya deux options soit tu lis ouais si tu veux sans désordre ok yes soit tu lis soit tu me fais confiance je te conseille de me faire confiance et ensuite tu lis plus tard chez toi parce que sinon le cours et il dure longtemps et en mais voilà en gros l'idée c'est que fais moi confiance si je te dis qu'un truc il est pas bon il est pas très bon donc le hanné qui donne la gueule du tigre il est pas bon et après toi quand tu fais quand tu liras toi même bah tu verras que c'est pas la folie donc voilà ok tu vois là c'est pas la folie ok elliot ok donc fais moi confiance donc ensuite il ya a et b donc b c'est comme ça toi c'est tranquille c'est dedans par contre c'est dedans dedans quoi donc c'est à dire que si ça marche pas et qu'on se trompe on se craque et ben ça va pas le faire donc par exemple ici on joue là et puis joue là et ben là on sait pas ce que c'est comme forme ça c'est un peu bizarre comme fort tac tac on sait pas trop ce qui va se passer ou alors peut-être même noir va faire ça et l'appareil on n'est pas sûr de ce qu'il ya dans cette forme c'est un peu bizarre quoi donc on va éviter de tuer comme ça ce que si on joue comme ça ça paraît bizarre voilà on va essayer de tuer le plus clean possible le plus propre possible et en fait ici c'est à c'est très rare c'est très très rare que la glissette du singe ça tue d'habitude c'est un coup qui est utilisé au yo c'est pour faire des points pour enlever des points ici c'est le coup qui tue donc bien joué à ceux qui ont dit b1 je crois que c'était clara antoine j'en n'oublie pas ouais clara et antoine bien joué à vous parce que avec la glissette du singe d'habitude c'est un mauvais coup pour tuer ici c'est un très bon coup on joue on joue du coup b2 et on recule et là on voit que noir mais il n'a pas de coup qui fait deux yeux peut pas jouer il peut pas faire deux yeux donc il est mort ok mais si noir joue là allez on fait un petit peu de tsumé go aujourd'hui on a passé le championnat de france il faut progresser encore plus blanc joue et tu dois jouer dessus tout comme ça Ok, pas mal de bonnes réponses, on attend un peu les autres, les autres répondaient aussi, mais je sais que les autres ne répondent pas parce qu'ils sont en train de lire les séquences, et lire les séquences, c'est important, parce que comme ça on sait si ça marche ou si ça marche pas, d'accord ? Et il vaut mieux lire dans sa tête, donc quand vous êtes en groupe, vous lisez dans votre tête, parce que sinon vous déconcentrez les autres, pareil, dans le chat, Noé, à non, à si, tout ça tu dois le dire dans ta tête, c'est toi qui lis, sinon tu déconcentres les autres. Alors, on attend un peu les réponses de peut-être Clara, il n'y a pas de soucis Noé, c'est juste pour t'apprendre le truc, travailler en groupe c'est important. Alors Léonard, j'ai l'impression que ça bug que chez toi, donc voilà, peut-être que ça bug chez les autres aussi, en tout cas sur la vidéo, le son sera bon, d'accord ? Donc là c'est Blanche, où es-tu ? Alors, 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 là j'ai fait le réglage maximum, je ne peux pas faire plus, je pense que vous m'entendez même très fort, très très fort, voilà, ah bah voilà, ok, j'ai rapproché au max, bon, alors, qui n'a pas répondu là, Blanche, où es-tu ? Moi je voudrais un autre coup là, il me faut un autre coup, A4, 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 oh my god, ok, ok, A3, oh oh, on empêche la quête du tigre, ok, 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 allez, on regarde un petit peu, bon déjà, le A4, on peut l'enlever, vous savez pourquoi ? Parce que si on le lit dans sa tête et qu'on lit la réponse de Noé, quelle est la forme ? Allez, tout le monde le fait, Blanche joue A4, Oui, bien joué avec Clara, Clara l'a vue directe, qui m'a déchiré, vous avez vu ? Sans le jouer, on peut le deviner aussi, parce qu'on imagine quelle forme ça a après, donc on sait que c'est pas bon, très pratique, ok, ensuite on teste A, en fait A c'est pas mal et ça tue, J'avoue que A ça tue, le problème de A, c'est que quand tu joues A, là, la liberté là, tu te l'enlèves avec Blanche en Sente, du coup, quand Noir va te couper ici, ça va te créer des problèmes, t'as A nez à la tête de pierre, si tu défends, il te capture, t'as vu ? Pouf, 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 et c'est capturé. Si par contre, tu défends ici, et bien Noir va pouvoir couper, donc même s'il est mort dans le coin, et bien peut-être il va te manger les deux pierres, en fait il sera pas mort. Donc voilà, 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 voilà pourquoi on n'enlève pas de liberté pour rien, du coup ça veut dire que A et C c'est pas des bons coups, parce que C c'est pareil, ça donne une gueule du tigre, en fait même ça fait vivre, et ça enlève une liberté. C'est pas évident. Le E est pas mal, mais attention, on dit qu'on joue à l'intérieur que quand on est surcomptu. Ici, on n'est pas surcomptu. Peut-être qu'on est sûr, peut-être pas, peut-être que Noir va jouer là, c'est pas évident. Donc, le meilleur coup, ici, il a été dit, ça on s'est dit, il y a eu B, c'est un très bon coup, c'est Année à la tête de pierre, c'est aussi Année à porte-la-mort, et on joue ici, mais après il faut faire quoi ? Il faut réduire de l'autre côté. Comment on réduit ? Avec quel coup ? Ouais, bien joué, Étienne, C1. Cette fois-ci, on utilise la petite glissade du singe, parce que la grande, elle marche pas. Quand on joue la grande, il fait gueule du tigre, à tarif, pas cool. Donc, on joue plutôt C1, il joue ici, et maintenant, une fois qu'on a bien bien réduit, on a toujours pas joué à l'intérieur, c'est bon, maintenant on a le droit de jouer à l'intérieur à 3. Voilà, c'est bon. Bien entendu, faites attention, quand le mec capture, on ne joue pas en première ligne, sinon c'est un co, et quand c'est un co, on doit sacrifier quelque chose. Vous connaissez l'écho, hein ? Tac, tac, il reprend, et puis quand il joue une menace, on doit ignorer, et du coup, c'est la catastrophe. On fait un kama déchiré, mais il sauve son groupe. Ou alors, on veut tuer, peut-être on veut tuer, on connecte, mais dans ce cas-là, il capture un ponuki. Dans tous les cas, ça ne nous arrange pas, c'est pour ça qu'il vaut mieux reculer simplement. Et puis comme ça, ça, c'est un faux oeil, ici. Mais attention, qu'est-ce qui se passe si Noir joue ici ? Où est-ce qu'on joue ? D2, bien joué, D2, c'est aussi un faux oeil, ici. Bien joué, yes. Ok, donc voilà, pour ce Tsumego-là, le petit Tsumego sympa. Tac, tac, tac. Et puis, celui-là, je ne vous l'apprends pas à le tuer, mais voilà, je vous le montre quand même. Année à la tête des deux pierres, et 2-2, on a le droit de jouer à l'intérieur, une fois qu'on a réduit, et puis ici, il fait gueule du tigre, on réduit encore et on tue. Donc tout ça pour dire que le San San, qui est le meilleur coup du go, n'est pas tout le temps le meilleur coup du go. Ici, ça meurt, parce que la descente est énorme. Donc Noé, toi, tu as joué ça dans la partie. J'espère que la prochaine partie, tu joueras ça, Noé, n'est-ce pas ? Oui, yes, yes, ok. On continue un petit peu le double à nez pour essayer de choper ça. Je pense que tu n'es pas obligé de donner un Ponuki, tu peux juste garder. Ok, tu ne prends pas le coin, mais au moins, tu fais l'influence. Vu que tu as une perte en haut, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc voilà, tac, 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 tac. Je regarde un petit peu les petits trucs. Le truc ici, c'est tout simple. Avec blanc, il faut jouer quoi ? N4, yes. Voilà. Tu empêches le Han et à la tête de pierre. Donc tous les coups qui empêchent le Han et à la tête de pierre, par exemple, N3 aussi, c'est un bon coup. Parce qu'il n'y a pas de Han et à la tête de pierre, vu que c'est un chichot. Voilà. Tous les coups qui empêchent le Han et à la tête de pierre, c'est cool. Par contre, tu vois, ici aussi, tu dois jouer là. C'est vachement important. Mais tu ne le joues pas. Du coup, c'est lui qui le joue. Juste bientôt. Donc là, c'est bien. Tu essayes de faire Han et à la tête de pierre. Tu travailles les faiblesses de l'autre. Mais tu ne penses pas assez aux tiennes. Et les tiennes, c'est... Ici. Paf. Han et à la tête de pierre. Et tu vois que la mauvaise forme Han et à la tête de pierre, HT2P, Eh bien, tu te fais punir direct. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, je te promets. Et c'est pour ça que ça donne des dos de tortue. 60 points. Mais même si tu sauves ça, il y a quand même un dos de tortue ici. C'est quand même capturé là. Donc, c'est déjà fini quand c'est là. C'est pour ça qu'il faut défendre les Han et à la tête des deux pierres. Ok, Noé ? Donc, défends les Han et à la tête des deux pierres. Joue le plus gros coup du go. Ici, c'est la descente. Et puis, évite les mauvaises formes. Ne te fais pas couper. Et quand il y a deux Atari équivalents, ne fais pas Atari. Fais juste Nobi. Comme ça. Donc, reste connecté si tu ne veux pas de problème. Avec une forme légère comme ça. Et puis sinon, si tu ne veux pas de soucis non plus, parce que tu n'auras pas de base de vie, joue plutôt A ou B. Ce sera plus simple. Et enfin, quand tu es dans cette position, finis le jeu, c'est qui ? Avec Atari. Le banc Atari. On connecte. Il joue ici. Et après, tu peux jouer plein de choses. Voilà. Je t'ai même montré la technique où tu peux prendre le sente. Donc, au moins, finis ça et prends le sente et joue ailleurs. Est-ce que vous avez tous compris ce dont j'ai parlé ici ? Ouais ? Vous avez compris ? Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et bien, du coup, on passe à la prochaine partie. Attention, petit jeu des devinettes. À qui est cette partie ? Alors, qui va reconnaître sa partie ? Le truc, c'est que les parties se ressemblent beaucoup parce qu'on joue les mêmes joseki. Donc, ce n'est pas évident de savoir à qui c'est cette partie. Est-ce que c'est bon ? Oh, Clara. Clara, elle se rappelle. Oui. Clara, bien joué. C'est ta partie. Alors, déjà, on regarde un truc. Regardez ce qu'a fait Clara. Clara, elle a dit, elle a continué le joseki, donc comme toi Noé, mais elle a continué. Et après, elle voulait le sente, donc elle a poussé et elle a pris le sente. Donc là, c'est parfait pour toi Noé, parce que tu le vois en application par la joueuse la plus forte de la classe. Donc, ça fait plaisir. Approche. Ici. Et pareil, elle décide de jouer le même joseki. Parce qu'en fait, ce joseki, il est joué par tous les pros, donc on trouve que c'est cool. Et blanc, tu vois, en face, il ne fait pas... Il veut prendre le sente, mais en fait, il revient. Donc, en fait, il devrait prendre le sente. Il devrait jouer ailleurs, mais il revient. Bon. En fait, il faudrait mieux pour lui qu'il joue ici. Comme ça, Noir va jouer là. Et après, il peut prendre le sente. C'est comme s'il avait perdu un coup. Du coup, Clara, elle en profite. Elle joue ailleurs. Donc, Clara, est-ce que tu peux nous dire contre qui c'était cette partie ? Tu te rappelles ? Je disais contre qui c'est cette partie ? Contre qui tu as joué ? Qui est blanc ? Qui est blanc ? Qui est blanc ? Moi, je me rappelle. Je me rappelle parce que j'étais là. J'organisais, je faisais aussi des commentaires. Ils sont présents sur YouTube, d'ailleurs, sur la chaîne de FFG. FFG Go. Donc, Fédération Française de Gaulle. Je vous mettrai le lien à la fin du cours. Et donc, c'était contre Simeon Grosdois que certains ont vu au stage jeune, qui est un joueur de Toulouse, avec des lunettes là. Il est très fort. Ouais, tu te rappelles, Eliott ? C'est bien. Simeon Grosdois, il est très bon. Il est en pleine progression. Il m'avait gagné à 9 pierres de 1,5 points. Donc, voilà. C'est un bon joueur. Et ça se voit dans les formes. Vous voyez, pour l'instant, aucune mauvaise forme de la part des deux joueurs. Juste une toute petite erreur en B3, mais c'est presque rien. Et là, il prend le Sente. Et Noir tourne ici. C'est bien joué. Et ensuite, vous voyez ce qui se passe ? C'est des joueurs qui connaissent le push-push. Qui, du coup, push-push-push. Et maintenant, Clara a joué ici. Ok. D'accord, d'accord. Ok. Franchement, jusque-là, c'est super bien joué de ta part, Clara. Je ne sais pas si tu as gagné ou perdu cette partie. Je vais regarder un petit peu tes infos. Non, il a gagné. Il a gagné de 8,5 Simeon. Donc, voilà. Il a gagné du commis. Mais, très belle partie, quoi. Très, très belle partie. Alors, deux types de coups ici. Tu peux jouer le tourné. En fait, souvent, le tourné, on le joue quand l'autre n'a pas joué B3. Parce que l'idée, ça va être de pouvoir jouer la coupe dans le coin, comme ça. Et tu vois que maintenant, la forme, c'est en fait comme si c'était un ané à la tête de deux pierres. On peut remplacer cette pierre blanche par une pierre noire. C'est pareil. Il n'y a pas de liberté. Et ça fait du ané à la tête des trois pierres. Donc, le tourné ici, c'est quand tu veux faire cette forme. Mais vu que blanc, il a joué là, la forme, tu ne l'auras jamais. Parce que tu ne pourras jamais couper. En fait, tu ne pourras jamais couper ici. Donc, l'autre type de coup, c'est de jouer Kema. Voilà. Tu peux jouer Kema ici. Parce qu'en fait, la coupe ici, elle n'est pas grave du tout. Tu joues là, il joue ici. Atari. Push, 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 push. Tac. Et là, quatre libertés pour blanc et pour noir. Cinq libertés. Ça devrait passer. Si tu as peur, je te comprends. Tu fais Atari par le bas. Et tu push, 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 push. Et tu joues Tobi. Ça sécurise le moyeu de blanc de tourner, non ? Alors, oui, tout à fait. Mais ce coup-là aussi, parce qu'imaginons cette séquence. Ça sécurise aussi le moyeu de blanc. Mais en fait, Clara, elle l'a fait, je pense, en connaissance de cause. C'est-à-dire, elle s'est dit, je vais sécuriser le moyeu de blanc. Mais il n'aura qu'un moyeu. Et moi, j'aurai le moyeu du sud. Et ensuite, j'aurai peut-être le moyeu du nord. Donc, elle veut faire les deux moyeux, comme ça, comme ça. Et tu vois que peut-être, ce noir a plus que blanc. Mais c'est vrai que le bord de blanc est énorme. On est d'accord, on est d'accord. Donc, dans la partie, pour l'instant, très, très peu d'erreurs. Franchement, bien joué. Bien joué à tous. Tac. Attendez, j'essaie de revenir. Voilà, c'est là. La première erreur, je pense, c'est... C'est après cette séquence. Enfin, personnellement, avec noir, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais repouché une fois de plus. Et après, j'aurais joué peut-être un coup ici, comme ça. Mais c'est pas évident. En vrai, ça dépend du style de jeu. Toi, t'as préféré réduire le moyeu de blanc. Je trouve que c'est pas mal. Ça joue sur la ligne du moyeu. Donc, en fait, ce qu'a fait Clara, c'est qu'elle a pris la ligne ici. Elle a tracé une ligne dans sa tête, comme ça. Et elle a dit, je joue à peu près sur cette ligne. Et le coup que je vais jouer, ça va réduire. Parce qu'elle pourrait envahir. Mais le problème, c'est qu'on peut se faire carrément tuer. On va peut-être pas réussir. Peut-être qu'il y a des joueurs très forts. Les joueurs très forts, ils vont faire un truc comme ça. Ils vont faire année, 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 double gueule du tigre. Ils vont faire un co. OK. Mais elle trouvait que c'était trop risqué, Clara. Je pense qu'elle a raison. Et elle a plutôt joué un coup de réduction sur la ligne du moyeu. Ce qui est quand même cool. Parce que si blanc défend, quand noir joue ici, il fait un moyeu sur le nord. C'est ce qui s'est passé. Par contre, ici, qu'est-ce qu'il faut jouer avec noir ? Tout le monde peut répondre. Noir joue quoi ? Alors, dans la partie, noir a joué G11. Mais il y avait un meilleur coup. Il y a un meilleur coup que G11. Je sais que G11, c'est bien. C'est gothé, c'est la beauté. Mais d'abord, il faut faire un échange. F10. F10, c'est pas mal aussi. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît parce que ça va vers le bord de blanc. Et s'il défend, il fait un oeil d'éléphant. OK. Mais ce n'est pas le meilleur coup. G10. Ah oui, galutique. OK, pourquoi pas. Ou F13. Voilà, bien joué Elliot. Bien joué Léopold. F13. Pourquoi on fait Atari ici ? Écoutez, tout simplement, quand on fait Atari là, notre pierre en E12, elle va mourir. OK. L'Atari n'est pas bon. Par contre, quand on fait cet Atari là, c'est quoi comme forme pour blanc ? Et voilà, angle vide. Angle vide, c'est une mauvaise forme pour blanc. Donc l'Atari est bon. Donc on fait Atari. Donc là, noir doit faire Atari et ensuite connecter ou étendre. Je pense que connecter ou galutique, tous vos coups sont bons. Mais c'est juste que l'Atari est d'abord vraiment important. Voilà. Quand il y a un bon Atari, on le fait. Mais c'est dur. C'est dur de voir s'il est bon. Donc voilà, si par exemple on avait fait tac, tac et connect, c'est beaucoup mieux. OK. Ensuite, parce que tu vois que maintenant blanc il a plein de points ici, alors que là il n'en avait pas quand on fait Atari. Alors, pouce, d'accord. Hop, hop. Noir se connecte. Très bien. Et puis blanc tourne ici. OK. Et puis ça bouche. OK. Tac, tac. Et tu joues à l'intérieur. OK. Donc là, deux écoles. Soit on vient en A. Soit on joue un coup qui développe le moyo du Nord. Alors, quel est le coup qui développe le moyo du Nord ? Alors, le Nord, c'est par là. Noir joue et développe le moyo du Nord. Alors, le Nord, c'est par là. Vous jouez, vous jouez très bien. Vous jouez très bien. Q13, Q13. OK, OK, OK. Alors, M14, c'est un coup qui veut tout prendre, mais peut-être qu'il ne prend rien. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure, comment on fait pour réduire les moyaux ? On joue quel type de coup ? Vous vous souvenez ? Voilà, à l'épaule. À l'épaule, comme dit Noé. Très bien. Coup à l'épaule. Alors, c'est où, là ? Coup à l'épaule. Pour réduire un moyo. Oui, on peut jouer sur la ligne du moyo aussi, Étienne. C'est vrai. Mais pour réduire, Q14. O16. Voilà. Si blanc joue O16, bien joué Antoine. Eh bien, du coup, c'est compliqué. Parce que quand il va par là, on fait Toby. Quand il va par là... Donc, Toby, c'est pour aller vite. Vous connaissez ? Et puis, l'autre, il ne peut jamais couper les Toby, je vous ai dit. Parce que sinon, ça fait tout le temps des mauvaises formes. Ici, par exemple, c'est un Kéma déchiré. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Jouez Toby. Le mec, s'il va dedans, vous allez l'avoir. Donc, coup à l'épaule, oui, c'est très fort. Donc, c'est pour ça que M14, ça ne prend pas trop de choses. Et par contre, que B, c'est un très bon coup. Parce que c'est un coup à l'épaule. C'est un coup qui va du coup permettre de soit faire la règle du pouce-pouce. Soit faire la règle du Toby. Peut-être même ici être très agressif avec un année. Parce qu'on a lu une séquence de malade comme ça. Peu importe. En tout cas, l'idée est bonne. D'accord ? Vous avez proposé d'autres coups. Vous avez proposé, voilà, tout ça. Je pense qu'ils sont tous bons. En fait, B, il est bon. D, il est très moderne et très bon. Parce que c'est un tsuké. Par contre, ça va donner beaucoup de force à blanc. Vous voyez, un truc comme ça. Mais ça va construire énormément le bord. Et E, c'est très bien aussi. Parce que c'est un boshi. Boshi au go, c'est chapeauté. C'est-à-dire mettre un chapeau au-dessus d'une pierre. Donc, un Toby au-dessus. Et ça permet du coup de faire un max de puntos. Dos, tout là, quoi. Bam, 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 bam. Tout ça, c'est un noir. Ok ? Et si blanc vient, bim, on le tue. Bim, bim. Ok ? Ça roule. Vous avez compris ? Donc, voilà. Vous pouvez jouer tout ça. Par contre, le coup de Clara ici. Clara, si tu nous regardes là. C'est un peu jaloux. C'est un peu en mode, oh non, fais pas tous ces points-là. Mais en fait, quand blanc, il va te chasser comme ça, déjà, il peut vivre à tout moment avec A ou B, 1 ou 2 avec blanc, de ce côté. Et puis, du coup, il peut se charger de son autre côté, par exemple, avec un coup à l'épaule. Tac, tac, tac. Et tu vois que le potentiel de noir, eh bien, il a disparu maintenant. Noir, il avait un méga potentiel de fou. Et maintenant, il a disparu parce que ce coup est jaloux. En fait, c'est un coup qui joue, on dit près de la force, et il faut jouer loin de la force. Donc, par exemple, quand noir joue ici, il joue loin de la force. Il joue loin de sa force, parce que sa force, c'est tout ça. Donc, il ne faut pas jouer près. Mais blanc aussi, il a de la force ici. Donc, il faut jouer loin de tout. Et donc, quand on joue ici, et que blanc joue là, eh bien, c'est blanc qui joue près de la force. Est-ce que c'est clair ? Oui ? Vous savez comment construire un moyo, maintenant ? Yes ! Donc, vous voyez, pour trouver un coup à corriger pour Clara, là, elle a très très bien joué. Parce qu'il faut attendre le coup 61 pour trouver un coup douteux. Voilà. Donc, à peu près, Etienne, il n'y a pas de souci. Si tu as compris une idée, voilà. Mais pour trouver un coup qui est un peu douteux, donc c'est celui-là, il faut attendre le coup 61. Ça veut dire qu'elle a fait 30 coups parfaits. On peut débattre un peu sur cette Atari, mais ce n'est pas un très mauvais coup de connecté. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc, très bien joué, Clara. En plus, cette partie serrée à 8,5, ça fait plaisir. Ok, on passe à la prochaine. Alors, la prochaine, la prochaine, la prochaine. Qui reconnaît sa partie ? Allez, on fait défiler un petit peu. Oh, c'est une partie d'Eliott. Oh, oh, oh. Alors, Eliott, t'es blanc, t'es noir. Raconte-nous un peu. C'est contre qui ? T'es blanc ou t'es noir. T'es blanc ou t'es noir ? Ah, ah. Aïe, 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 aïe. T'es blanc. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Oh, là, 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 là. Bon. T'osais pas le dire. Forme de la fleur, pas mal, pas mal, pas mal. Donc, il y a eu un petit souci à droite. Le groupe blanc est mort en gothé. Ouh, aïe, 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 ça fait mal. On sent que la partie a été jouée vite. Comment savoir si ça a été joué vite ? Là, vous avez le temps à côté, vous voyez ? Regardez, je vais vous montrer. Stop, tac, voilà. Donc là, Donc, blanc a joué son coup en 3 secondes. Donc, Eliott, je peux vérifier si tu joues vite ou pas, tu vois. Donc là, ce coup-là en 5 secondes. Ce coup-là en 7 secondes. Tu vois, tu joues très, très vite. Tu joues comme un pro. Aussi vite qu'un pro. Mais ce n'est pas possible. Lunala. Ah, ok. Donc, ton adversaire, c'est Yuan Cheng de Lyon. Qui est aussi à l'école de Go de Lyon. Et lui, c'est le gagnant du championnat de France U12. Donc, c'est le champion de France de l'année dernière et de cette année. Donc, c'est dire quand même que l'adversaire, il est fort. Donc, c'est normal que tu aies perdu. Mais peut-être que tu aurais pu le gagner. Si tu avais peut-être joué un peu moins vite et trouvé les meilleurs coups. Par exemple, ici, le groupe à droite, il va mourir. On l'a vu dans la partie, il est mort. Tout ça parce qu'il y a la forme du année à la tête des deux pierres. Vous voyez que je ne vous dis pas n'importe quoi. C'est vrai. Blanc est mort parce qu'il y a année à la tête des deux pierres. Et il aura beau essayer de faire des points vitaux de malade, et bien en fait, à tardy, c'est fini. Pardon, comme ça, comme ça et comme ça. Et dans l'autre côté, pareil, tac, tac, année apporte la mort. Tac, tac. C'est aussi mort. Un seul oeil. Donc là, un peu décevant. Donc, ce qu'a fait Elliot était plutôt pas mal. En vrai, donc là, Noir joue un Sanrensei. C'est un Fuseki qui était beaucoup joué avant, dans les années 80, 90, début 2000. C'est un Fuseki basé sur l'influence. Donc, les gros moyo, quoi. Ceux qui aiment bien les gros moyo, vous pouvez jouer ça. Après, personnellement, moi, je ne l'aime pas trop. Parce que quand l'autre, il vient au San San là et de l'autre côté, après, c'est très dur de rentabiliser Q10. Sachant que, en gros, c'est trop facile. Même Blanc, en fait, il peut faire ça. Il fait San 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 San, il Pouche Pouche Pouche. Et ensuite, il joue là. En vrai, c'est impossible de tuer cette pierre. Mais même si on fait la technique de Clara, par exemple, avec la réduction des moyo, comme ça, et bien, la Noire, il n'a pas assez de points, en fait. Si on compte les points, il a à peu près 45-50 points. Mais Blanc est Sente pour jouer genre, je ne sais pas ça. Et en fait, Blanc, il a plus. Blanc, il a un coin ici, une extension, un Hoshi, une réduction au centre, un autre coin, un autre coin, et le commis. Donc, en fait, il a trop, là. Blanc, il a trop. C'est pour ça que je ne recommande pas trop ce Fousekila, mais après, vous pouvez le jouer. Je sais que, par exemple, Aurélien Morel, qui est passé tout à l'heure, là, le Pio 38, il est un Dan, deux Dan, voilà. Et bien, lui, il jouait tout le temps San Rensai. C'était son truc. Et donc, en fait, si vous êtes bon en combat et que vous savez tuer l'autre, c'est ce qu'a fait Yuan Cheng dans la partie, c'est jouable. Donc, tu prends le San San, c'est très bien joué. Ah non, attends, tu n'as pas joué comme ça. Tu as joué comment ? Attendez, je retrouve la partie. Ici. Tu as pris le Shimari, il a joué là, et là, tu as joué le San San. Alors, vachement important ici, quand il y a un Hoshi et deux L, donc deux extensions, on joue où ? Tout le monde peut répondre. Très bien joué, voilà. Deux L et un Hoshi, San San. En fait, même, une L et un Hoshi, San San aussi. D'accord ? Boum ! Mais donc, deux L et un Hoshi, là, c'est vraiment très urgent. Parce que, imagine, Noir fait ça, ou ça. Tu le savais déjà ? Mais ouais, mais peut-être tu as joué trop vite. Donc, si Noir joue là, c'est trop, trop compliqué. Parce qu'on ne peut plus venir au San San comme tout à l'heure. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, Noir va construire énormément. Comme ça, comme ça, comme ça. Et on ne sait pas, maintenant, on ne peut plus aller au San San, parce que l'autre, s'il joue là, c'est fini. Donc, on ne sait pas trop comment on va ir, on va essayer d'aller par là, tout ça, mais ça va être plus compliqué. Par contre, si tu viens au San San, mais direct, et bien, il va devoir choisir entre Q3 et entre R4. D'ailleurs, vous, vous choisissez quoi entre A et B ? Qui préfère quoi ? Ok, donc, Léopold Lillian, vous avez choisi B, et tout le monde a choisi A sinon. Alors, B, on va construire vers la pierre du Sud. Le problème de la pierre du Sud, c'est que elle est... Elle va faire un moyo, mais que au Sud. D'accord ? Par contre, si on bloque en A, là, on va pouvoir faire un moyo sur tout le bord, et peut-être même le Sud, et peut-être même le Centre. Donc, en fait, on bloque du côté qu'on aime bien, et ici, c'est ce côté en A qu'on aime bien, parce que, bah, juste, il y a plus de pierres à nous de l'autre côté, donc on a plus de moyens de faire un méga méga moyo. Voilà. Donc, je pense que A, c'est mieux. Après, peut-être, il joue à Né, et le problème, en fait, de faire un Ochi et deux ailes, c'est qu'il y a une aile qui est mal placée. Vous voyez que l'aile en K4, elle est mal placée, quoi. Il n'y a pas besoin qu'elle soit là. En vrai, on pourrait enlever la pierre, ça ferait pareil. Puis, on pourrait mettre un Kema ici. Ce serait beaucoup, beaucoup mieux en termes de moyo, quoi. Mais la pierre est déjà là, donc on ne peut rien y faire. Donc, ouais, Eliott, là, San San cache. D'accord ? Donc, ici, ici. Ça, c'est la partie. Non, c'est pas la partie. Ça, c'est la partie. Je crois que c'est la partie, ça. Ouais. Donc, il pince. Toi, tu contre-pinces. Il saute, et après, tu vois San San. Ok, c'est plutôt pas mal. Je pense que Yuan Cheng aurait tout gagné à défendre le coin ici. Et du coup, vu qu'il aurait défendu le coin, tu aurais été un petit peu mal. Parce que si tu sautes comme ça, bah lui, il va aussi sauter. Et après, tu vas capturer la pierre, mais il y a toujours une connexion en O18. Et du coup, il a le temps de défendre en Q3. Et là, Noir, il fait un maximum de points, quoi. Donc là, je pense que c'est bon pour Noir de jouer comme ça. Du coup, ça veut dire que K17, c'est pas le meilleur coup. Le meilleur coup, c'est quoi ? C'est quoi le meilleur coup du go, les gars ? C'est le San San. Et oui, R17. Et voilà, San San. Et oui, parce que s'il bloque, ici, il bloque vers où il veut, vers où il est content. Mais s'il bloque vers M17, il va pas être content longtemps. Parce que regardez, tac, tac, tac. On joue ici le Tobi. Alors, le Tobi, il rend la pierre de Q10 mal placée. Parce qu'elle est trop loin, mais ni trop près, ni trop loin. Elle est mal placée. Et puis Noir, les points qu'il fait, c'est juste ça. C'est pas beaucoup, beaucoup comme point. Donc, il va plutôt bloquer de l'autre côté. Comme ça. Qui connaît le Joseki ici ? Qui connaît par cœur le Joseki ? Alors, qui connaît le Joseki ici ? Personne ne me dit. Mais si, c'est sûr, quelqu'un connaît. Genre, au moins, Elliot et... Non, Elliot ? Et Clara ? Clara, tu connais, toi ? Oh là là ! Heureusement que j'ai posé la question. Donc là, c'est le Joseki classique de San Rensai. Ok, bon. Écoutez, je vous refais le débrief. D'accord ? Donc, le Joseki. Je vous montre les deux Joseki aujourd'hui. A et B. Faudra les connaître pour la prochaine fois. D'accord ? Donc, c'est des devoirs. Mais c'est des devoirs fun qui vous serviront toute votre vie. Donc, si on joue en A, l'autre va jouer ici. Attention ! A est Joseki. B n'est pas Joseki. Si on joue en A, Blanc veut sauter, mais ne peut pas sauter. Parce qu'il y a de la coupe. Vous voyez ? Il y a de la coupe par là. Il y a de la coupe par là. Du coup, on va se faire capturer et on ne va pas être très content. Vous voyez ? Donc, pour l'instant, ne retenez rien. Retenez que la variation finale. Donc, Blanc veut jouer Toby, mais ne peut pas jouer Toby. Du coup, Blanc va d'abord faire un échange. Allez-y ! Quel est l'échange qu'il faut jouer ? Qu'est-ce que Blanc doit jouer pour pouvoir jouer Toby derrière ? Voilà ! Q18. Il faut qu'il sacrifie efficacement au 17, la pierre blanche. Comme ça. La variation moderne, c'est de jouer au 18. Donc, apprenez directement au 18. Avant, on jouait là, mais en fait, plus tard, il y a des trucs ici. Donc, voilà. Jouez juste le... Vu que vous êtes jeune, vous avez la chance de jouer directement les meilleures variations. Vous avez beaucoup de chance. comparé à moi qui ai dû apprendre toutes les vieilles et après tout oublier pour faire les bonnes. Donc, vous apprenez O18 et vous apprenez R14. D'accord ? Ça, c'est le premier jeu séquit. Est-ce que tout le monde le connaîtra ? Je vous le remontre lentement. On bloque vers la pince. Il joue ici. On avance. Il joue Q18. On répond. Il répond. Le coup moderne. Et enfin, le tobie, fin du jeu séquit. Est-ce que ça va ? Ça va pour tout le monde ? Oui ? Ok. Super. Maintenant, on imagine que du coup, il y a la pierre en Q10. Ça tombe bien. Elle est là. donc quand vous voulez bloquer, vous allez bloquer du côté qui vous intéresse le plus. Ici, vu que Q10 est plus loin, on a envie de bloquer par Q10. Comme ça, on fait un méga méga moyo. Donc, on joue B. Ensuite, blanc, il joue ici. Et là, noir, il joue quoi ? Très, très important là. Qu'est-ce que joue noir ? P16 et O16. Très, très bonne question. O16, ça paraît pas mal. Parce que, ça essaye de connecter toutes les pierres entre elles. Ah, il y a une autre réponse, c'est N15. Ok. Alors, tac, tac. Yes. Donc, ça, c'est pas mal, ça essaye de connecter toutes les pierres entre elles. Attention, regardez, il y a deux tobies qui se font face. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a deux tobies qui se font face ? Qui est content ? On entre, on coupe. Il faut jouer dans le tobie. Super, bien joué. En fait, le premier qui va dans le tobie est content. Si par contre, vous jouez ailleurs, si noir va dedans, il crée deux faiblesses chez blanc. Donc blanc, il se dit, ah là là, c'est la galère, il faut que je protège. D'accord ? Si c'est blanc qui va dedans, maintenant, c'est noir qui a deux faiblesses, un et deux. Et là, il se galère aussi. Parce qu'il se dit, bah si je joue là, ok, mais là, c'est année à la tête des deux pierres. Donc ça veut dire qu'il y a un max d'adji. C'est compliqué. D'accord ? Donc, ici, le meilleur coup, ce n'est pas non plus ça. Parce que là, blanc va jouer la gueule du tigre. Et gueule du tigre, ça donne année à la tête des deux pierres. Année à la tête des deux pierres, ça donne la coupe. Tu vois, Eliott ? C'est pas la folie. D'accord ? Donc, le meilleur coup, c'est de empêcher que l'autre puisse rentrer dans le tobie. Et c'est de empêcher que l'autre fasse gueule du tigre. Du coup, ceux qui en dit P16, ont dit la bonne réponse. Bien joué. P16, c'est très fort, parce que ça empêche le année à la tête des deux pierres, mais en même temps, ça menace de couper. Donc là, blanc, il veut protéger sa coupe. Et il va jouer au 18. Et noir va jouer N15, le double quema. Tac, tac, tac. D'accord ? Donc ça aussi, il faut le connaître pour la prochaine fois. quand vous avez une extension en A, vous pouvez bloquer de ce côté. Noir, blanc avance. Noir empêche la gueule du tigre. Blanc protège la coupe. Et noir joue le double quema. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Tout le monde a compris ? Super. Oui, 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 oui. Ok. Nickel, nickel, nickel. Alors, la partie... Donc tu vois, Elliot, quand tu fais contre-pince, lui, il joue là. C'est lui qui prend le coin. Donc tu dois venir au San San pour lui demander « Dis-donc, Yon Cheng, t'es peut-être le champion U12, mais est-ce que tu joues A ou est-ce que tu joues B ? » D'accord ? Et tu vois qu'en fait, si tu joues comme ça, eh ben, t'auras l'occasion d'aller encore au San San. Donc même contre le champion U12, tu peux quand même lui faire peur. Parce que si tu arrives à prendre les coins et vivre partout, nickel. Si tu considères que t'as assez de points, tu joues sur la ligne du moyo, tu réduis et tu fais un maximum de points. Tu fais tous les yossés comme ça. Tac, tac, tac. Lui, il n'aura que ces points-là dans la partie. Et c'est tout. Par contre, toi, t'auras tout le reste. C'est bien ça, Elliot, non ? T'aurais voulu jouer comme ça. Ça te plaît comme variation, Elliot ? J'espère. Oui. Oui, nous dit-il. Très bien. OK. Autre chose. Ici, ici. Donc ça, c'est la partie. Donc là, je pense que toi, t'aurais dû jouer au 18. Parce que comme ça, quand il connecte, tu peux te connecter plus tard ici en 18. C'est le coup du jeu Oseki que j'ai montré tout à l'heure. Et lui, il aurait dû jouer M16. Parce que comme ça, quand tu joues ici, ça fait un Kema déchiré. Et maintenant, vous connaissez que Kema déchiré, c'est pas bon. Mais il a joué, du coup, ici. Du coup, t'as pu te connecter. Donc là, c'est très, très bon pour blanc, cette partie. Et ensuite, il approche. Il joue Kema. Tu joues ici, ici. Et là, tu viens au Sansan. OK. Donc là aussi, il a manqué le champion U12. Il aurait dû jouer là, très vite. Mais il l'a pas fait. Et du coup, toi, t'avais la chance de jouer. Et en fait, chacun devait défendre et attaquer ici. Dans deux ans. Et même dans un an, si tu veux. Voilà. Peut-être que tu gagnes le championnat U12 la prochaine fois. Ah, mais t'es en U16 maintenant, non ? T'es en U16, Elliot ? Attends, je crois. Tac, tac, tac. Non, 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 non. Non, c'est Noé et Clara qui sont U16. Toi, t'es en U12 encore. OK, OK, OK. Ouais, bah tu peux gagner. Moi, je te fais confiance. Même tous, tout le monde ici peut gagner le championnat si vous écoutez bien les cours. Alors, là, on va parler d'un truc. On en a déjà parlé. D'accord ? Donc, la descente en S3 n'est pas nécessaire, Elliot. En fait, en gros, tu joues ici, 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 comme ça. ça, on dit que ça donne la gueule du tigre et que c'est pas bon. Donc, c'est pour ça qu'on joue le push deuxième ligne une fois de plus pour justement ne pas jouer S4. Et par contre, tu as envahi ici, en R14. Est-ce que ce coup est bon ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Allez-y, répondez. Ouais, je crois qu'il a... Ouais, on s'en rentre, comme ça, ouais. Pousse. C'est pousse que je dis. Pousse, pousse, pousse. Mais en anglais, c'est push. Donc, voilà. Push, push, push. Les deux, c'est bon. Tant que tu pousses, je suis content. Donc, pourquoi ce coup est bon ? Pourquoi ce coup est pas bon ? Qui a une idée ? Je vais s'écrire un peu, c'est dur d'écrire. Oh oui, allô, je vous attends, j'attends vos réponses. Pendant ce temps-là, je coupe un peu le micro, s'il y a des bruits de fond. Donc, voilà. Est-ce que ce coup en R14 est bon ? Il est bon ? Ça, là ? Non ? Pourquoi ? Pourquoi il est pas bon ? On en a parlé aujourd'hui de ça. Après, j'ai dit beaucoup de choses, donc c'est pas évident. Tu sais pas pourquoi, mais tu sens que c'est pas bon. Ok, Étienne. Ok. Alors, en fait, super, Clara. Bravo, bravo. Quel potentiel de la joueuse française, Clara Morand. R14 est trop près de la force. La force au go, c'est quoi ? c'est plein de pierre. C'est plein de pierres agglutinées. D'accord ? Donc là, ça, c'est de la force. Ça, c'est de la force. Donc, si un des deux joueurs, pas que blanc, si un des deux joueurs joue près de la force, c'est pas bon. Par exemple, si blanc joue là, ou là, c'est pas bon. C'est près de la force. Mais, si noir joue là, c'est pas bon. C'est près de la force. Donc, tout le monde ne veut pas jouer près de la force. Personne ne veut jouer près de la force. Tout le monde veut jouer loin de la force. Donc oui, R10, c'est mieux si on veut envahir. Tac, tac, tac. Et comme ça, par exemple. Ou alors, peut-être même on se dit, attends, il y a trop de force là. Je joue la ligne du moyo. La ligne du moyo, je trace une ligne entre les deux intersections du moyo. Et voilà, un truc là-dessus. Je joue un truc à peu près par là. S'il répond, ok. On fera tous les yossés, tranquille. Il veut absolument son bord ? Ok, on lui donne son bord. Mais on ne joue pas près de la force. Et après, on continue la partie. Et en fait, là, on a l'impression que noir, il a beaucoup, mais c'est parce qu'on n'oublie ce cas blanc. Et blanc, il a trois coins. Non, quatre coins. Blanc, il a quatre coins. Il a le bord nord et il a le commis. Du coup, en fait, il a plus de points que noir. Si on met cette partie dans un robot, genre l'Ila 0 ou Alpha Go, Alpha Go, il va dire, mais blanc, 70% de victoire, 80% de taux de victoire. Il va adorer là, le robot. D'accord ? Donc, pas besoin d'aller près de la force. Et Eliott, t'as compris ? Pourquoi noir, il ne faut pas jouer auprès de ses forces ? Eh bien, c'est parce que c'est contre-productif, Lilian. Parce que, si noir joue là, ça renforce un truc qui était déjà fort. Et donc, on appelle ça un coup surconcentré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de ce coup. C'est déjà fort. Donc, on perd un temps, on perd un coup. J'espère que c'est plus clair, Lilian. D'accord ? Ok, donc, dans la partie, Blanc a joué ici. Donc là, c'est le losing move, Eliott. Si tu as perdu contre le champion U12, c'est à cause de ce coup. Tu aurais joué là, la partie est carrément bien pour toi. Mais tu as joué là, et là maintenant, il joue ici. T'as vu ? Il ne joue pas près de la force. Il joue loin de la force. Il joue loin de sa force. Et il te pousse vers sa force. Et toi, t'es là, tu fais Oh ma pierre, qu'est-ce que j'en fais ? Et après, t'as dit Ah bah non, en fait, ma pierre, elle est nulle. Voilà, je joue ici. Et ensuite, t'as joué ici. Et coupe. Alors là, Eliott, c'est une erreur grave. Il vaut mieux connecter. Et il joue Gale du tigre, et tu réduis. Il vaut mieux jouer comme ça. Quand tu joues ici, et bah il prend, et là, tu vas peut-être réussir à vivre sur le bord, mais le problème, c'est que ça fait quoi comme forme ? Allez, on répond tous à ça. On connaît ça. Et ouais, acheter 3P, acheter 3P, les gars, amener à la tête des 3 pierres. Amener à la tête des 3 pierres, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que ça se fait Atari, ça se fait angle vide, ça se fait carrément tuer. Donc, si t'es 3, c'est un bon coup pour noir, ça veut dire que t'es 3, c'est un bon coup pour blanc. Un bon coup pour noir, c'est un bon coup pour blanc. Inversement. Il répond, tu réduis. Et du coup, dans la partie, ah là 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 là, Elliot, Elliot, Elliot. Là, c'est la catastrophe. Bon, il aurait mieux fait de jouer un coup peut-être par ici, mais il s'est dit, de toute façon, je vais te tuer. Tac, tac, tac. Donc là, en fait, t'as encore une chance pour vivre, je pense, parce qu'il faut mieux pousser ici, jouer à nez, jouer là, jouer là, là, et ici. Et on essaie de vivre. Le problème, c'est que ça, ça reste une forme en 3, comme ça. Donc, ton dernier espoir, c'est de jouer Année à la tête des deux pierres, et d'essayer de couper. Mais c'est impossible, en fait. C'est noir, se connecte partout, blanc est mort. Puis en plus, on n'a pas fini de répondre en S2. Tu l'as vu dans la partie, t'as dû répondre en S2, c'était horrible. Donc, le losing move, c'est peut-être même pas celui-là. En vrai, le vrai losing move, c'est S5. Losing move, ça veut dire, en anglais, le coup perdant. Losing, c'est perdre. Donc, S5, c'est le coup qui a fait perdre blanc. Vous voyez, le losing move arrive au 46, au coup 46. Donc, là, Elliot, fais attention. Et quand tu voudrais envahir, viens en kéma par rapport aux pierres, toujours loin de la force, fais des formes légères de Tobi, menace des coups, coupes de kéma déchiré contrôlées comme ça, continue de sortir, léger, 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 et à un moment, tu arriveras à te connecter à tes cailloux, comme ça. Donc, voilà comment on joue plutôt Elliot, en jouant loin de la force. Si tu joues près de la force, comme S5, tu perds la partie. Est-ce que tout le monde a compris ça ? Tout le monde a compris ? Oui, oui, oui. Ok. Donc aujourd'hui, c'est un cours un petit peu spécial. Je fais carrément, vraiment deux heures de cours. J'espère que ce n'est pas trop long pour vous. Comme ça, je vous donne un maximum d'infos et vous pouvez passer une semaine à progresser en réfléchissant. Ça va ? Bon, très bien. Qui reconnaît sa partie ? Qui reconnaît sa partie ? Tiens, tiens. Est-ce qu'il est dans la salle ? Attendez, même moi, je ne sais plus qui c'est. Attendez. Personne reconnaît sa partie ? Ah, si, je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Attendez. Je vais revoir. Yes. Oui, Léonard. Léonard, très, très bien vu. C'était une question piège. En fait, vous êtes deux à connaître cette partie. C'est la partie entre Léonard, qui est blanc, et Elliot, qui est noir. Qui a gagné ? Vous vous rappelez qui a gagné entre Léonard et Elliot, ce week-end, au championnat de France. Lui. Donc, c'est Léonard qui a gagné. il a gagné de 20 points. Yes. Donc, Léonard était noir, et Elliot était blanc. Je vérifie quand même. Ouais, c'est ça. Donc là, vachement important. On va regarder le truc. Donc, pour l'instant, le début, c'est classique. D'accord ? Le début, donc, comme ça. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit, on fait la pince. Donc, je ne vous conseille que cette pince-là. Il y a plein d'autres pinces. Genre, il y a A, B, C, D, machin, et tout. Faites que A. A, c'est la meilleure pince. Ok ? Oui, Elliot, mais ce n'est pas... Je sais que ça ne marchait pas. J'ai essayé de t'aider, en plus, dans la partie et tout. Donc, ça a dû te perturber. Mais voilà, il y a quand même des coups que tu as joués, tu as cliqué pour les jouer. Donc, il faut quand même les commenter. Donc, choisissez cette pince-là. Léonard, ce sera mieux pour toi. D'accord ? Quand on est comme ça, on doit choisir entre bloquer entre A ou B. Allez, tout le monde répond. On bloque en A ou en B ? En B, en B, en B, en B, en B. Ok. On est sur des joueurs qui adorent l'influence et le moyo. Tout le monde dit B. Et ensuite, on joue quoi ici ? Ultra important, qu'est-ce qu'on joue ? D5, yes ! On empêche la gueule du tigre et le hannet à la tête de deux pierres. Et on menace la coupe. En gros, c'est un coup qui fait trois choses en même temps. C'est un super coup. Il connecte, on connecte. Qu'est-ce qu'il joue blanc ici, à votre avis ? On empêche la gueule du tigre et on menace les coupes. Tac, tac, tac. Yes. Ok, du coup, il va connecter. Maintenant, le coin de blanc est vivant. Donc, blanc doit réduire le moyo noir. Comment on réduit, Hugo ? Ça, c'est les principes qu'utilisent les joueurs en dan. Donc, vous êtes en train de découvrir comment jouent les joueurs en dan. Antoine nous dit l'épaule, le coup à l'épaule. Oui. Les joueurs en dan jouent comme ça. Attention, coup à l'épaule, ou ça, ou ça, ou ça. Bien joué, Eliott. Ça, c'est un coup de, à peu près, premier dan, deuxième dan, FFG. N4, très bien joué. Très, très bien joué. Au 11, c'est pas mal aussi. C'est un coup à l'épaule, ça peut être pas mal. Ouais, mais N4, très sympa. Yes. S'il pousse, qu'est-ce qu'on fait ? On joue quoi ? Pousse, voilà. Vous avez capté. Et si vous trouvez que le nobi est un peu lent, vous pouvez jouer quoi ? Le tobi. Oh là là, c'est parfait, ça. Parce qu'en plus, vous menacez de faire la gueule du tigre. Du coup, l'autre va vous en empêcher, soit comme ça, soit à l'intérieur. Vous faites Atari, et vous jouez quoi ? Là, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on joue avec blanc ? Parce qu'on a deux coupes. On a deux coupes. On a deux coupes. Connexion, mais laquelle ? L5, O5. Ha ha ! Donc, O5, ça protège N4, mais Noir peut couper. Aïe, 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 aïe. Par contre, si on joue le coup de Elliot, en fait, la pierre en N4, on considère qu'elle est légère. Légère, ça veut dire qu'on peut la sacrifier. Donc, quand il coupe, on lui donne, tiens, prends ma pierre, mais je joue une belle forme. K5. K5 aussi, c'est possible, comme ça, ou même l'autre aussi, comme ça. Voilà. De toute façon, il faut protéger une des deux pierres, et la pierre la plus importante, c'est L4. C'est pas N4. C'est L4. OK ? Donc, voilà, comme ça. Si vous êtes encore plus stylé, vous jouez ici, c'est la forme de la souris. Vous voyez un peu la tête de souris ici ? Eh bien, ça, c'est très très léger, ça. C'est très très bon. Quand Blanche joue là, vous dites, hé, bah vas-y, prends ma pierre, vas-y, vas-y, prends-la, mais je refais la tête de la souris. Et en gros, bah Noir, il va prendre des points qui étaient déjà à lui. Donc, c'est pas plus de points pour lui, mais vous, vous allez avoir une belle influence. Voilà. OK ? là, vous jouez comme des joueurs en Dan, ça fait plaisir. Mais dans la partie, ils ont joué ici. Alors là, vachement important. Je vous ai dit tout à l'heure, le je sais qui, c'est A et pas B. D'accord ? Quand vous jouez A, l'autre, il joue ici, 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 et vous pouvez faire Tobie. Ça, c'est classique. Mais quand quelqu'un joue A mais, en B, on peut le punir direct. Blanc peut punir Noir et capturer quelque chose. Donc attention, on réfléchit. Alors, Clara, réfléchit même pas, et coupe E4. E4, tout le monde veut couper. Allez, c'est parti. Bim, bim, bim. OK. Dans la partie, je crois que Blanc, il a joué Ani ici. OK, donc on peut le mettre en option aussi. Coupe. Est-ce qu'il y a d'autres types de coups ? N'hésitez pas. Allez-y, allez-y. F. F3. Waouh ! Le clampe, le clampe de Elliot. OK. Quoi d'autre ? E5. Miss-click. Ah, ça a mis-click. OK. Ah, vous ne m'avez pas rappelé tout à l'heure. Je devais vous dire quelque chose, vous ne m'avez pas rappelé. B4. OK. Yes. Tout à l'heure, je voulais vous dire quelque chose. En fait, je voulais vous dire un truc. C'est que j'ai remarqué dans les parties du championnat de France que vous faites beaucoup de Miss-click, entre guillemets. Non, des fois, c'est des Miss-click, des fois, ça n'en est pas. Au go, si vous demandez de reprendre votre coup, vous n'allez jamais pouvoir gagner une partie. C'est comme ça. On ne reprend jamais son coup. Donc, ça implique de faire attention où on joue. Donc, du coup, en fait, tous les conseils que je vous dis, ils sont liés. Si vous jouez moins vite, vous allez jouer mieux. Si vous jouez mieux, vous allez jouer au meilleur endroit et vous allez être moins pressé pour cliquer. Donc, vous allez faire moins de Miss-click. C'est tout simple. Donc, par exemple, vos mains, vous les mettez sur vos cuisses ou en dessous de vos cuisses ou sur vos genoux et vous réfléchissez, vous trouvez le meilleur coup, vous prenez votre souris, vous jouez le meilleur coup. Parce que vous, vous avez tendance à faire et vous êtes mort. Vous voyez ? C'est ça que vous avez tendance à faire. Alors que si vous faites juste je réfléchis, je trouve le meilleur coup. Si je joue gueule du tigre en Q6, c'est une gueule du tigre. Ok. Mathieu a peut-être raison. Q6. Vous voyez ? C'est beaucoup plus simple et il y a moins de risque de Miss-click. Ça, c'est le premier conseil. Donc, pas jouer trop vite et pas faire de Miss-click. On ne reprend jamais ses coups. Le deuxième conseil, c'est dans les parties et dans ces parties-là mais dans d'autres aussi, vous parlez pendant la partie. Déjà, en vrai, vous parlez pendant la partie. Moi, je vous coupe. Je vous dis, vous dites bonne partie, vous dites rien d'autre. Mais quand je ne suis pas là, vous parlez et vous discutez dans le chat. Par exemple, j'ai vu des joueurs qui disaient « Hey, tu es mort. Oh, on jouait damé ? » Ou des trucs comme ça. Ça, ça ne marche pas au go. C'est en fait essayer de déconcentrer son adversaire mais c'est aussi se déconcentrer soi-même. Quand vous allez essayer de faire une blague à l'autre ou lui dire quoi faire ou lui dire qu'il est mort, vous allez vous déconcentrer. Donc, vous ne devez rien dire à l'oral et à l'écrit entre le bonne partie et le merci pour la partie. Est-ce que tout le monde a compris ? D'accord ? On joue plus lentement. On ne reprend jamais ses coups et on ne parle pas. Oui ? C'est clair pour tout le monde ? Ça, ça fait gagner directement 5 niveaux presque. 5 niveaux. 500 points FFG. Si vous appliquez ces 3 conseils tout le temps, tout le temps, c'est 5 niveaux de plus. Ok ? Ok. On repart du coup dans la position, ici, donc plein, plein de coups proposés. On va regarder un petit peu. Le D, on s'est compté jusqu'à 2, on est premier Dan. On remarque la forme. Bim. Kem a déchiré. On sait que ce n'est pas bon. Et on enlève ce coup de notre esprit. On regarde ce coup-là. Il descend. Il nous dit que ça misclic. Ce n'est pas grave. Ça reste top déchiré. Ce n'est pas bon. On enlève notre esprit. Donc ça va très vite, vous voyez ? On coupe. Qu'est-ce que peut jouer noir, ici ? Quel coup est trop, trop important à jouer, ici ? E2 ? E2, F3. Alors déjà, très très bon réflexe, Antoine et Elliot. Vous ne faites pas Atari. Ça, c'est pas mal. Mais par contre, vous avez oublié quelque chose. Ah, F3, tu disais, pardon. Non, F3, F3, oui, F3. Le problème, c'est que blanc, il peut jouer un coup trop bien, ici. Il peut jouer quoi ? Alors, c'est par là, c'est par là, mais ce n'est pas B2. Blanc, il peut jouer, yes. HT2P, année à la tête des deux pierres. C'est trop bien, année à la tête des deux pierres. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. Là, la partie, elle est finie, déjà. Ça va vite. la partie est finie. Merci pour la partie, j'abandonne. On passe à la prochaine. OK ? Donc, certes, Noir peut prendre en chichot, mais en fait, ce n'est pas un poluki, le truc, c'est un pâté de campagne. D'accord ? Donc, année à la tête des deux pierres, c'est trop bien. Eh bien, écoute, Noir va utiliser ce conseil pour avoir blanc. Noir joue quoi ? Acheter 2p, année à la tête des deux pierres, B3. Vous commencez à comprendre la puissance du truc. Parce que maintenant, ça empêche le année à la tête des deux pierres de blanc sur noir. Et du coup, blanc ne peut pas capturer notre pierre. Grâce au année à la tête des deux pierres. Du coup, il est obligé de ramper. Il va ramper, 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 ramper. À un moment, il sort sa pierre. Nous, peut-être, on va se connecter par en dessous. C'est pour ça que je dis que c'est mieux de jouer avec la pince basse. Parce que là, il y a vraiment une connexion par en dessous. Ici. Donc voilà, blanc, il n'est pas très frais. Noir, il est sorti de partout. Il n'est pas encore vivant dans le coin. C'est un peu la galère. Si blanc fait B4, après le B3, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! OK. Si blanc joue ici ? Alors, je sais ce que tu veux dire. Tu veux faire ça un peu. C'est ça ? C'est pas mal. C'est pas mal. Sauf qu'en fait, il y a un coup de noir qui règle tout. Qui le voit ici ? Le coup de noir qui règle tout. Il faut compter jusqu'à... 2, 3, voilà. C'est le... Yes. Bien joué, Etienne, tu t'es répondu toi-même. Et du coup, c'est mort. C'est Chicho. Donc si Chicho est capturé sur la ligne de la mort, ça veut dire que... Jack Poirot, tu t'es assis sur ton clavier ? Fais attention. Blanc va jouer là. Noir va jouer ici. Et ça, on connaît. C'est le dos de tortue. Vous l'avez dit au début, c'est 60 points. 60, les gars. 60, c'est beaucoup, hein ? C'est genre presque 10 commis. 10 commis. C'est trop gros. Donc d'autres tortues, pas possible. OK. Donc quand on coupe, noir joue là et on n'est pas content avec blanc. OK. Quand on joue ici, ben noir, il a plus que prévu. On sait que d'habitude, le jeu, c'est qui ? C'est comme ça. C'est comme ça, le jeu sait qui. Mais là, noir, il a plus. Là. Bon, bref. Vous avez compris ? C'est ici. Noir, il a plus. D'accord ? Donc c'est pas logique. Il faut le punir. Si on joue ici, peut-être qu'on peut combiner le coup d'Eliott de Taler avec le clamp. OK, OK. Moi, je préfère vous proposer une solution. Ma solution, c'est quoi ? C'est que déjà, je vais mettre la pince ici. Ce sera plus clair pour vous. Ensuite, je vais faire le année, ici. Donc la solution, c'est qu'il faut empêcher le année à la tête des deux pierres, il faut menacer la coupe, et il ne faut pas enlever de liberté à C. Donc il faut trouver un coup qui fait ces trois choses en même temps. Il faut menacer la coupe, ne pas enlever de liberté à C, et empêcher le A. Qu'est-ce qu'on joue avec blanc ? B4. On teste. On fait B4. Lui répond, on répond, et on joue ici. C'est presque bien, sauf que on a enlevé une liberté à blanc. Ah ! Il ne faut pas enlever de liberté à blanc. Allez, attention, on va finir là-dessus. Donc, il faut rester concentré. Alors, on veut empêcher le année à la tête des deux pierres, menacer la coupe, mais ne pas enlever de liberté à C. On veut tout faire en même temps. super bien joué, Léonard. Je suis fier de toi. B3. Pourquoi B3 ? Parce que s'il connecte, on se connecte, tranquille. S'il descend, on regarde si ça a bien marché. On a empêché le année à la tête des deux pierres. On a toujours menacé la coupe, on va voir pourquoi. Et notre pierre a toujours 4 libertés. 4 libertés. T'allais le dire, Léonard ? Très bien alors. Très, très bien. Ok. Donc, on est comme ça. Et bien maintenant, c'est le moment de couper. Tout à l'heure, quand on coupait, il faisait année à la tête des deux pierres. On n'était pas content. Maintenant, on descend, il joue là et maintenant, on coupe. Alors, qu'est-ce qu'on joue avec Noir ? Qu'est-ce que vous jouez ? C'est la dernière question du cours. A3. Voilà, donc Léon, il veut faire du année à la tête des deux pierres. Ok. À la tête des trois pierres. Yes. Quoi d'autre ? Acheter 3 pieds. Excellent. E2. E2. Yes. Donc là, Eliott, j'ai l'impression qu'il ne veut plus jamais faire la tarée de sa vie parce que, voilà, il connaît comment ça marche. Ok. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Noir joue. E2. Il a dit non. F3. Ah. Ok. F3. Allez les autres, il faut participer. Je sais que c'est dur, mais Ogo, quand on souffre un peu, quand c'est très dur comme ça, on n'en peut plus, c'est le moment où on progresse. Donc là, c'est le moment où on progresse en fait. Noir joue. Après, peut-être, vous ne voulez pas jouer parce que vous avez l'impression que Noir, il n'a pas de solution. F3 aussi. C1. Ok. Wow. Le point vital des trois pierres. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? F3. Ok. Tout le monde veut F3. Ça marche. Bien joué à tous. Donc, je réponds vite fait. Si on joue là, c'est un bon coup de forme, mais par contre, c'est sur la ligne de la mort, donc on n'aime pas. Parce que la ligne de la mort, il n'y a pas beaucoup de liberté. Du coup, pareil pour Lilian. Année à la télé trois pierres, c'est bien, ou Jack Poirot, mais c'est un coup sur la ligne de la mort, donc on n'aime pas. La ligne de la mort, c'est pas terrible. Donc, ça, c'est les bons coups pour sauver cette pierre. On est d'accord. Parce que Atari, quand ils sont équivalents, on ne fait pas Atari. Le problème, c'est que si on ne sauve pas notre pierre en E3, là, blanc, il a eu beaucoup plus que prévu. Donc, c'est pour ça que vous voulez sauver votre pierre en E3. Je comprends. Vous jouez du coup F3. Entre E2 et F3, F3 est un tout petit peu mieux parce qu'il est sur la troisième ligne et quand une pierre est sur une ligne plus haute, c'est mieux. Voilà. Donc, F3 est un tout petit peu mieux. Et maintenant, attention, on est toujours sur la dernière question. Blanc joue et capture trois pierres noires. Blanc joue et capture. Oula. Oula. C'est pas une intention, ça. D5. A4. D5. Ok. D5. A4. A4, pas mal, mais année à la télé trois pierres. Imagine le chichot, il est bon. Dommage. Donc, attention au chichot quand même, Jacques Poirot. E5. E5, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Attendez, je vais les mettre. Il y a tellement de propositions là. Tac, tac, tac. D2, 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 D2. Ok. E5, E5. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors, attention, D2 quand même. C'est un angle vide et puis ça capture en chichot. Donc là, peut-être que tu t'es trompé. C'est à blanc de jouer et de capturer trois pierres noires. Et en fait, du coup, quand on joue là, là, c'est chichot. Un bon coup pour noir, c'est un bon coup pour blanc. On se dit, bah voilà, c'est bon. Mais le problème, c'est que noir, il peut se connecter par en dessous ici. Vous connaissez ce coup ? Noir joue et se connecte par en dessous ? Ah, tu croyais que c'était là. Ok, ok, Etienne. Pas de souci. Donc ouais. Blanc, noir joue et se connecte par en dessous. B6, yes. Voilà. En fait, B6, c'est très fort parce que c'est une feinte. On menace de se connecter par en dessous et en fait, on se connecte par au-dessus. Comme ça. Donc en fait, les pierres noires, ici, elles sont sauvées. Elles sont totalement sauvées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut empêcher le chichot. Ce chichot là, qui est embêtant. mais il faut aussi capturer les trois pierres noires et il faut enlever des libertés à noirs. Pour capturer, il faut enlever des libertés de toute façon. Donc le meilleur coup, il a été dit bravo à eux, bravo à lui. Alors attendez, c'est qui qui l'a fait ? Qui a dit D5 ? C'est Antoine. Et il est le seul, je crois. Antoine, bravo à toi. Tout le monde peut lui dire bravo. Antoine, D5, bravo. Super. Super coup. Voilà, tout le monde dit bravo, ils ont raison. Bravo à tous. Parce que, regardez ce qui se passe. La pierre est au point vital des trois pierres. Ça, c'est presque un ané à la tête des trois pierres. Du coup, le coup d'Antoine, il empêche que noir se connecte par en dessous parce que blanc peut jouer ici. Vous avez vu ça ? Quand noir joue là, c'est full capture. Du coup, noir connecte sur la ligne de la mort. Oh, Emrys, doucement quand même. Ensuite, il connecte. Atari. Ici. Et là, c'est la fin. C'est la fin de la partie même. Fin de la partie. Merci pour la partie. Donc, ici, vachement important, on enlève une liberté. Noir aura beau faire les Atari, Atari, Atari partout, Atari partout, il se fait lui-même Atari et il n'a plus que deux libertés. Donc, il a beau faire plein, plein de trucs de malades comme ça, on fait juste Atari sur les pierres, c'est fini. Il a beau nous faire n'importe quoi, on capture tout. Fin. Fin du game. Fin de la partie. Ciao. Donc là, les gars, vous avez vu, vous avez vu pourquoi ce Joseki est vachement important ? Vous allez ici, il joue. Enfin, les gars et les filles, bien sûr. vous jouez ici. Noir est obligé de jouer là. Vous sacrifiez et vous faites Toby. Et si quelqu'un vous joue année, le meilleur coup, c'est de jouer A. Parce que c'est le coup qui empêche le année à la tête de la pierre, c'est le coup qui n'enlève pas de liberté à C6 et c'est le coup qui menace la coupe. La coupe, on l'a fait. Si l'autre nous fait une gueule du tigre, bah ok, on a gagné la pierre en E3, on est très très content. Et si l'autre recule en F3, on fait le coup d'Antoine. Bravo à lui. Parce que du coup, on peut jouer ici grâce au point vital des trois pierres. Et là, c'est la fin de la partie. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde a compris ce qu'on a dit dans ce cours ? Oui. Est-ce que vous sentez que vous avez progressé ? Que vous allez pouvoir appliquer ça dans la semaine ? Yes. C'est cool. Eh bien, écoutez, merci à vous. Merci pour ce cours. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de vous coucher tôt, de boire de l'eau, de faire du sport, mais surtout, jouez au go aussi. Faites vos devoirs. Dormez bien et à la semaine prochaine. Salut les gars et les filles. Bisous, bisous. Ciao, ciao.